alors bonjour alors cette vidéo c'est pour apprendre à replacer son chevalet la pièce qui est ici on pourrait l'appeler aussi un cordier légèrement en arrière c'est important pour que les cordes elle elle quand elle passe dans le cordier ici là partout que si le chevalet par exemple il est trop droit et ben elles vont friser elles vont bis donc pour pas qu'elle frise on va toujours s'arranger pour que notre chevalet il soit un petit peu en arrière voilà donc pareil quand il commence à être un peu devant c'est pas bon parce qu'ils risquent de de partir puis même pour le pour l'instrument et tout ça pour la peau c'est pas terrible donc une fois qu'il est là on voit par exemple qu'il est quasiment à la verticale même légèrement il part un petit peu vers l'avant donc on va le ramener en arrière alors là cette corde blanche c'est une sécurité pour pas qu'ils partent donc elle on va la défaire donc le premier truc c'est que on va comme ça je vais placer le manche entre les pieds ici là je le bloque voilà une fois que j'ai fait ça hop une fois que j'ai fait ça je prends mon chevalet là donc là je bloque le manche avec mes pieds là bas c'est bloqué et là avec mes doigts je trappe le chevalet partout là je l'attrape partout et délicatement je vais tirer le chevalet vers moi un tout petit peu comme ça voilà ça fait un petit bruit on entend les cordes vraiment pas grand chose je peux lâcher si je vois que je peux lâcher je peux lâcher si je sens qu'il veut repartir bon je peux le tenir mais normalement il n'y a pas de souci je peux lâcher donc là on voit je les ramener en arrière voilà là il est en arrière donc maintenant ça ça a donné de la souplesse à ma corde de sécurité donc je défais le nœud maintenant c'est facile de défaire le nœud et puis ici là voilà j'ai défait le nœud donc maintenant je retire un peu cette corde sans tirer trop fort il faut pas que ça tire sur le chevalet c'est juste la temps je peux même maintenir en même temps le cordier voilà en même temps que je tire avec ma main droite je tiens le cordier je tends un peu et là avec mon pouce de l'autre main gauche bon moi j'ai des bons ongles je vais appuyer sur la corde à l'endroit du cercle là regardez hop ici pour qu'elle tienne en tension et là je fais un petit nœud normal hop et je passe je passe une fois je double mon nœud hop voilà on est bon et puis là j'enroule cette corde donc la corde de sécurité je l'enroule autour des cordes comme ceci hop là hop là et je suis un petit nœud à la fin enfin je la passe juste à l'intérieur et c'est fini il est comme ça j'ai même pas fait de noeuds à l'art et juste sur le dernier tour hop je la passe à l'intérieur de la boucle et c'est bloqué donc là maintenant on voit il est un peu en arrière et ça c'est très bien pas plus que ça ça c'est déjà beaucoup même voilà je peux même une fois que j'ai fait ça à la fin le ramener un petit peu tout petit peu de toute façon il ya la corde de retenue pour qu'il soit bien tendu voilà parce que à chaque fois que je vais accorder mon minigoni et bien forcément ça tire sur les cordes que la plupart du temps on passe plus de temps quand même à monter à remonter les cordes pour la corde et que de descendre donc ça tire sur le chevalet voilà là il est bien en arrière j'ai un peu exagéré et ça va et toute façon voilà quand je vais réaccorder petit à petit ça va le ramener ça va le ramener ça va le ramener ça va le ramener donc si vous voyez qu'il est un peu en avant et ben vous le ramenez et après vous réaccordé maintenant là j'ai plus qu'à réaccordé j'espère que j'ai été assez clair sinon dites le moi n'hésitez pas à me faire des retours allez salut